Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur la mage des étampes. Cette semaine, j'ai décidé de faire une thématique. Donc, toute la semaine sur la mage des étampes, vous allez voir des projets confectionnés avec la collection Pétales séchées ici que vous pouvez trouver en page 72 à 75 du catalogue annuel Stempinop 2019-2020. Donc, la collection Pétales séchées, elle est très belle et très complète. Vous pouvez voir des belles images de produits ici, de projets et les produits sont ici. Vous pouvez voir le beau papier design que je vous montre à l'instant. Et moi, je vais utiliser le lot, donc le jeu d'étampes sentiers de pétales et les poinçons coordonnés. Et vous pouvez voir aussi ce qui complète la collection, un autre assortiment de produits également. Alors, on y va tout de suite avec le fameux papier design qui est coordonné. Donc, je vous les montre l'une après l'autre, les pages. Et après, je vous montre neuf projets pour aujourd'hui que j'ai décidé de vous montrer. Il va y avoir aussi un ensemble de cartes plus tard cette semaine et un duo en vidéo. Alors, j'espère que vous allez aimer ça. On commence avec le papier design. Regardez-moi ça, ces belles fleurs. C'est vraiment, ça semble être des photos qui ont été prises et déposées sur du tissu en lin. C'est de toute beauté. C'est elles qui aiment faire des albums aussi. Ça, ça va très, très bien pour les arrière-plans. Ici, pour un petit côté un petit peu plus vintage, ça serait excellent. Ça, c'est un de mes préférés. Regardez la vibrance. Ensuite, celui-là également. L'effet bois qui est tout à fait superbe. Je vais vous montrer plus tard cette semaine une carte faite avec ça. Ici, bien, c'est des éléments, ça peut très bien servir tel quel, mais aussi des éléments qu'il faut penser à découper. C'est sublime. Les notes de musique, toujours très, très le fun à avoir. Le link, dire de mieux que ça. Aussi, des éléments qu'on peut découper ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ici, on a ce que j'appelle des cartes instantanées. Donc, vous pouvez tout découper ça. Vous avez déjà votre fond de cartes, il ne manque qu'un vœu. Vous avez aussi une belle petite bordure, soit pour mettre sur vos pages de scrapbooking, ou à l'intérieur de vos cartes, ça serait très, très beau également. Donc, tout ça est coordonné. Donc, si on regarde le jeu des tempes et les poinçons, c'est des poinçons qui sont très, très polyvalents, je trouve. On a toujours besoin de présenter nos vœux de façon originale. Et ici, ça fait un bel encadrement pour une photo sur nos pages de scrapbooking, mais aussi sur des cartes. Je vous montre ça tout au long de la semaine. Et pour le jeu des tempes ici, on a vraiment des beaux petits vœux pour l'extérieur des cartes et des plus grands pour l'intérieur. C'est ça qui est le fun, ça se complète très bien. Ça fait plusieurs occasions également. Et je vous montre un truc, parce que la première fois qu'on s'en sert, ce n'est pas si évident que ça, mais avec mes trucs, ça va être facile. Donc, quand on s'en sert la première fois, on se pose des questions. Moi, c'est en regardant l'image dans le catalogue que j'ai réussi à bien aligner les trois étapes. Donc, je vous recommande de commencer par étamper votre feuillage. Ensuite, ici, c'est en riche raisin. Ici, j'ai choisi lèvre vermeille. Il faut savoir que, dans le fond, cette petite pointe, la fleur qui pointe en haut, elle s'en va pile dans le haut. Donc, quand on a aligné la fleur du haut et la fleur du bas, ça va très bien. Donc, elle, elle vient se prendre ici et l'autre ici. Je vais vous montrer à la fin un petit truc que je me suis imprimé. Donc, elle vient ici et ça se place tout seul. Quand on positionne notre fleur du haut et notre fleur du bas, celle-ci et celle-ci, le reste entre parfaitement. C'est beau, hein? Vous pourriez laisser ça comme ça ou décider de prendre votre blender pen. Ici, les crayons estompent. Pendant que l'encre est fraîche, on peut venir juste détendre la couleur, comme j'aime dire. Je sais que ça n'existe pas comme mot. Mais regardez comment ça vient remplir. Vous n'êtes pas obligés, là, mais c'est un petit truc pour agrémenter votre estampage. Vous pourriez faire la même chose dans le verre aussi. Et quand on veut nettoyer, on s'en va sur une pièce de brouillon et on nettoie, tout simplement. Ensuite, la dernière étape, elle est facultative, mais elle vient compléter le tout. Donc, c'est l'ajout de détails. J'ai pris couleur café pour que vous voyiez bien. Alors là, mon truc premier que moi j'ai trouvé ici, vous voyez un trou au centre. Eh bien, j'ai deux feuilles au centre ici, que je vais aller positionner entre la tige. Et ensuite, je vais essayer de voir pour que les autres motifs n'embarquent pas par-dessus mes fleurs. Et le tour va être joué. Il s'agit juste de prendre le temps, parce qu'il faut ajuster comme ça. Voilà. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est vous laisser un petit repère comme ça. Voyez-vous comment c'est beau quand on va étendre la couleur. Vous vous laissez un repère. Donc, en premier, c'est mes feuilles. Et ensuite, quand je vais aller étamper mes fleurs, je me fie sur la fleur ici, la fleur là. Et pour les détails en troisième, je me suis fait un petit cercle pour aller positionner ces deux-là. Et après, j'ai juste à jouer pour ne pas que mes motifs embarquent par-dessus mes fleurs. Et ça donne quelque chose de beau comme ça. Ce que je vais faire, c'est venir le coller à l'intérieur de mon jeu d'étendre pour m'en rappeler les prochaines fois. Donc, maintenant, j'ai sept projets à vous montrer. Je vais commencer par les cartes instantanées. Alors, comme je vous ai montré au début, avec cette feuille-là. Vous en avez plusieurs dans le jeu de papier. Donc, j'ai fait des cartes instantanées. Celle-ci, je trouvais qu'il manquait juste un vœu. J'ai simplement recoupé à 4 pouces par 5 pouces et quart. Et je trouve que les vœux sont très beaux, qu'aujourd'hui, t'apportes la force pour trouver la paix demain. Je trouve ça vraiment beau. Et il y a les vœux aussi à utiliser à l'intérieur. Je l'ai mis ici, je crois. Regardez celle-là. Ici, j'aurais pu l'utiliser dans l'autre sens également. Mais mon ovale travaillée vient faire une belle différence. Vous pouvez y rajouter ruban, etc. Je vais vous montrer aussi des cartes que j'ai coloriées plus tard cette semaine dans une autre vidéo où j'ai colorié les ovales. Autre carte instantanée ici. Meilleur vœu en cette belle journée. Puissions-nous toujours trouver la joie dans nos éclats de rire, la chaleur dans nos étreintes et l'amour dans nos vies. Je trouve ça tellement beau comme vœu. Et une autre carte instantanée ici. J'ai été dans le vanille. Votre gentillesse me touche profondément. Et j'ai répété le vœu ici. Donc, quatre cartes instantanées avec ce papier-là. Et j'y vais maintenant avec trois autres cartes un petit peu plus élaborées. Donc, ici, c'est encore là un petit bout du papier ici. Je trouvais que ça entrait très bien dans ce sens-là. Donc, je l'ai coordonné avec le papier effet bois. Et j'ai coupé deux pouces à mon devant de carte pour aller faire une ouverture originale qui met vraiment en vedette notre belle ovale ici qui est travaillée. J'aime ça beaucoup. Ensuite, sur le même sketch, mais en n'ayant pas coupé le devant de la carte, j'ai marié ici les papiers design. J'ai découpé les éléments. Le beau ruban qui est miroitant. Il est de toute beauté. C'est Rose Rococo que j'adore. Qui se marie bien avec ça aussi. Et je trouve vraiment que l'ovale avec les fleurs, ça vient faire des beaux détails sans que ça vous demande beaucoup de temps. Ensuite, j'ai fait une fenêtre avec les poinçons et j'aime ça beaucoup. Ça, c'est tout simplement étampé. J'ai détendu mon encre tout de suite après, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai découpé à la main les belles fleurs étampées, garnies tout simplement avec un ruban. Et je trouve ça le fun d'avoir une ouverture comme ça. Vous pourriez décorer aussi à l'intérieur. Et puis, j'ai décidé de faire un projet 3D. Là-dedans, il va probablement y avoir des dragées. Quelque chose qui fait... On a du vieux rose. Ça fait un petit peu vintage, je trouve. J'aimerais ça mettre des dragées à l'intérieur. Donc, ça, c'est des boîtes qui sont vendues telles qu'elles par Stampin' Up. Et je vous dis tout de suite une chose. Quand j'ai passé dans la Big Shot, je me disais que j'ai deux épaisseurs de carton. Donc, je vais passer et ça va juste couper un côté. Mais ça l'a perforé un petit peu au verso. Donc, j'ai fini par passer une deuxième fois. Et j'ai une double fenêtre. L'affaire qu'il y a là-dedans, c'est que si vous voulez perforer juste un côté, il s'agirait de décoller la boîte. On voit, il y a un petit rabat à l'intérieur. Vous pourriez la décoller. Et tout simplement, avoir un seul côté, ça ferait en sorte aussi que quand vous allez coller votre acétate, votre papier fenêtré à l'intérieur, ça serait beaucoup plus facile. Parce que le premier, j'ai inséré mon tube de colle à l'intérieur et j'ai glissé mon acétate. J'ai été chanceuse, là. Le premier côté, ça a bien fonctionné. Mais le deuxième côté, il a fallu que j'aille mettre des petits points par l'intérieur vu que je n'ai pas démonté ma boîte. Et là, j'ai taché un petit peu. Il y a une goutte de colle ici. Alors, ce n'est pas l'idéal. Mais je trouve que ça fait vraiment une belle petite idée. On pourrait mettre des Smarties là-dedans, des bonbons, etc. Donc, je trouve ça vraiment bien comme idée de projet 3D. Alors, je vous le répète, c'est une thématique toute la semaine sur la magie des étampes avec la collection Pétales séchées, le jeu sentier de pétales et les poinçons. Et là, j'ai plein de belles choses à vous présenter. Donc, n'oubliez pas de vous abonner juste en cliquant ici dans le coin droit et cliquez aussi sur la petite cloche. Donc, aussitôt que je vais publier quelque chose, vous allez être informé, vous allez être parmi les premières à pouvoir voir mes projets et techniques. Alors, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...